et camérez vitales à l'économie nationale. Le gouvernement Sama II est enfin arrivé avec quatre vice-premiers ministres, Mbemba Jean-Pierre à la Défense Nationale, Kazadi Peter à l'Intérieur et Sécurité, Liao Jean-Pierre à la Fonction Publique et camérez vitales à l'économie nationale. Victoire des Léopards de la RDC, c'est vendredi au stade Kamalondo de Lumbashi. La RDC a battu la Mauritanie par trois buts à un pour la troisième journée des éliminatoires Cannes, Côte d'Ivoire 2023. Le match retour est prévu pour le 28 mars prochain. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal. Nous allons ouvrir avec la victoire des Léopards de la République démocratique du Congo qui empochent leurs trois premiers points dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nation Cannes, Côte d'Ivoire 2023. La RDC a battu la Mauritanie sur le score de trois buts à un. Le match retour est prévu pour le mardi 28 mars à Noircoch. Suivez les résumés de la rencontre de ce mardi au stade tout puissant Mazeme Kamalondo de Lumbashi avec nos confrères du Canal+. Nouveau centre, le ballon traîne, deuxième poteau, le centre en retrait et le but de la RDC marqué très tranquillement. Le ballon bien placé par Gaël Kakoutaï s'est appliqué. Le mêleur des Léopards marque le but 1-0. Le but libérateur, la plus vérité. Vu le début du match, Sébastien de Sabre peut serrer le poids. Son équipe est bien lancée. 1-0 pour les Léopards. Voilà le but qu'il fallait ! Dans un match, il ne manquera pas de piquant, d'autant plus si les RDC arrivaient aujourd'hui. En quelle erreur ! Quel métissement du mortal du gardien ! Il s'effondre alors qu'il a sauvé toutes les attaques du Cédric Bakomou. Et sur une action qui n'aurait pas dû être une occasion, il donne le bâton pour se faire battre clairement. Bien donné sur le côté celle-ci. Est-ce qu'il y a moyen d'enchaîner ? Dans la surface, le ballon devant le but ! Et ce but de la Mauritanie ! La réduction de l'écart ! Tout en douceur ! Ça n'a pas forcé pour Ali Aveyd, il est monté ! Il a fait son dribble, il a placé la balle ! Et ça suffit pour marquer la réduction de l'écart à devant ! Et ensuite, ça ne passe pas ! Dégagement contré ! Récupération Massoaku ! Massoaku, il a envie de frapper du gauche ! Oh ! Oh ! Quel but ! Et Arthur Massoaku ! Le but libérateur pour les RDC ! Il n'y avait rien de bon ces derniers temps, plus d'occasion ! Depuis de longues minutes ! Et il faut un but génial ! Un but qui sort de l'DR pour Arthur Massoaku ! Pour reprendre le but d'avance ! 3 buts à 1 pour les Léopards ! Ça va beaucoup mieux ! Quel but ! Oh là là ! Quel but ! Incroyable ! Incroyable ! C'est vrai qu'ils ont connu un gros temps faible dans cette seconde période ! Les joueurs de Sébastien de Sabre ! Alors là, c'est une séquence où on est patient, où on fait tourner le ballon dans la largeur ! Et on attend le bon moment ! Et c'est venu d'un défenseur qui a une frappe exceptionnelle, on le sait, il l'a démontré du côté de West Ham ! Il fait un bon crochet, un bon radeau plutôt ! Et derrière, j'attends de voir le ralenti ! C'est incroyable ! Un adjoint dans la sélection, le coach du TP, qui est à fond et qui remplace tout le monde ! Parce que ce n'est pas encore gagné, mais ça va mieux ! Et surtout, ce but-là nous offre un spectacle incroyable ! La trajectoire est dingue ! Ouais, trajectoire flottante ! On va revoir là ! Regardez, la prise du balle extérieure ! Et derrière, ouais, il a de l'espace devant lui ! Oh là là, le ballon qui flotte ! C'est très très compliqué ! Ça va trop vite, trop vite pour pouvoir réagir ! Regardez le petit rebond ! Coup du pied ! Oh là 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 ! C'est incroyable ! Il la prend un peu dessous avec le petit rebond ! Elle monte, elle retombe ! Et puis sachez aussi que les Léopards seniors d'un basket de la RDC ont bâti le Panthère du Gabon pour le compte des éliminatoires de la zone 4 par le score de 121 à 32 points ! Le match retour aura lieu le dimanche 26 mars 2023 au Cameroun ! Le gouvernement Samadé est bel et bien effectif depuis ce matin ! Qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de ces nouveaux gouvernements ? C'est là qu'on est sur les priorités de la République démocratique du Congo ! Suivez plutôt cette analyse faite par Domomat rendue par Afrika Mujinga ! Après plusieurs mois d'attente, le gouvernement Samadé a été rendu public ce vendredi 24 mars 2023 sur les antennes de la RDC par la porte-parole du président de la République, Tina Salama. L'ordonnance présidentielle lue révèle le souci du président d'éveiller avant tout aux équilibres géopolitiques. Pas que ça, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo a aussi fait progresser la représentativité féminine laquelle est passée de 27 à 28%. Enfin, le président a tenu à renforcer ses alliances ou plutôt, selon une certaine opinion, à récompenser ses fidèles poids lourds. Ainsi, cinq membres du gouvernement seulement sont tombés et en contrepartie, quatre grandes figures de l'Union sacrée ont embarqué dans les trains gouvernementaux. Des parleurs profils ont paie aisément deviné le positionnement du président par rapport aux enjeux de l'heure, à savoir la guerre contre le M23, la vie chère et les élections. Peter Kazadi prend la tête du ministère de l'Intérieur et remplace Asselo, très critiqué dans sa collaboration avec les entités provinciales. Ses fidèles parmi les fidèles du président aura la lourde charge d'assurer sécurité et ordre public pendant cette période qui risque d'être très agitée. Dans le même ordre d'idée, Jean-Pierre Bimba Gombo est propulsé au rang de vice-premier ministre ministre en charte de la Défense. L'homme aura pour premier défi vaincre et ou amoindrir autant que possible la capacité de nuisance du M23. En a-t-il le toffe ? Son passé de chef rebelle va-t-il l'aider à relever ses défis ? Il faudra attendre pour avoir les réponses, mais l'on se souviendra que comme candidat président en 2006, l'homme avait promis d'en finir une fois élu avec l'insécurité dans l'Est. L'occasion lui est donc donnée de prouver ses dires. L'ancien dirkart du président Vital Kameré refait quant à lui peau neuve au ministère de l'économie où il aura la responsabilité de mettre en pratique toutes ses théories économiques pour améliorer la vie sociale du citoyen lambda dans un contexte de crise économique. Et pour améliorer ses relations sur le plan régional, Félix-Anton Tshisekedi a fait appel à Mouss dans son poste de prédilection, à savoir ministre de l'intégration régionale. Les carnets d'adresse de ces derniers devraient concourir à consolider les relations des Fachi avec ses voisins. Avec le dernier scandale des 100 000 dollars, le rêveur sportif congolais Serge Kondé a été remercié et François Kaboulomola Kaboulou, le journaliste sportif très célèbre dans son pays pour la maîtrise du sport, a été appelé à la rescousse. Décidément, si les notes s'accordent comme il les pense avec ses nouveaux gouvernements, Félix-Anton Tshisekedi Tchilombo pourrait s'assurer de finir en beauté son quinquennat. Il pourra ainsi se présenter aisément aux prochaines séances et ou amorcer un glissement en cas de non-organisation des élections sans trop de couacs, car il aura consolidé son camp, amélioré tant soit peu son image auprès de l'opinion nationale qu'international. What and see? Cette nouvelle équipe qui sera dirigée par Jean-Michel Sama, le compte des premiers ministres, compte 58 membres dont 4 vice-premiers ministres, 11 ministres d'État, 29 ministres, une ministre déléguée et 12 vice-ministres. L'on connaît désormais la nouvelle équipe gouvernementale, Oussama 2, à 9 mois de la prochaine présidentielle au pays. Sur 58 membres du gouvernement, 16 femmes ont été nommées dans cette équipe gouvernementale parmi les ministres d'État, 7 ministres et 5 comme vice-ministres. Parmi les nouveaux poids lourds du gouvernement figurent à la défense l'ancien vice-président de la RDC du gouvernement 1,4 de 2003 à 2006, Jean-Pierre Bemba à la défense nationale. Autre retour en grâce, c'est celui de Vital Kamiri, ancien directeur des cabinets de Félicie Sekedi, nommé à l'économie, au rang, lui aussi, des vice-premiers ministres, ministres de l'économie. Mboussanya Mouissi, Peter Kazadi, Toulou Kajidit, François-Claude Caboulot font leur entrée dans ces gouvernements, respectivement, ministres de l'intégration régionale, intérieure, plans, sports et loisirs. Certains autres ministres gardent leur portefeuille, entre autres, Christophe Le Toundoula, François Robota, Jean-Pierre Liaou, Rose Moutonbo Kiesse, Daniel Asselo Okito, Jean-Jacques Bougani Mbanda, Daniel Asselo Okito, Jean-Jacques Bougani, Mondeiro Simba, Amato, Baibazire, Serge Kondé, ont été éjectés du gouvernement Sama II. Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé est premier ministre depuis février 2021. Le président de la République l'avait nommé pour conforter sa majorité après avoir mis fin à la coalition qu'il formait au sommet de l'État avec son prédécesseur Joseph Kabila Kabangé. Qu'est-ce que l'on peut attendre de nouveaux membres du gouvernement ? Éric Gizami parle de deux choses, la paix et le pain. Il nous parle de trois noms, Jean-Pierre Béba, Vital Kamere et Mboussa Niamussi. Gouvernement Sama II, l'on note l'arrivée des figures non néglissables de la scène politique congolaise. Jean-Pierre Béba Goumbou prend la défense nationale et les anciens combattants. En effet, le défi majeur du Congo-Kinshasa demeure la paix et le pain. Et à la défense, il est préférable d'avoir une personnalité qui puisse faire office d'un charisme pouvant faire peur aux voisins belliqueux. Béba Goumbou passe pour incarner cette posture. Vice-président de la République démocratique du Congo sous 1 plus 4, cet économiste a été chef rébelle et dans ses rangs, sont sortis des vaillants soldats comme Mamadou Ndala, etc. Aussi, pour les échéances à venir, Jean-Pierre Béba Goumbou reste l'un des leaders incontestés du Sud-Oubangui avec une incidence sérieuse sur le Nord-Oubangui et par extension dans tout l'ensemble du Grand Équateur. Vital Kameri, Luakamigini Kingi, réputé une bête politique. Il a été 3e dans une course électorale après Etienne Tshiseke du Wamulumba en 2011 pour la présidentielle. Il a un ancrage sérieux dans tout l'équivaut, Nord, Sud et un peu partout au pays. Ancien président de l'Assemblée nationale, cet économiste est souvent présenté comme altruiste dans l'opinion nationale avec le sobriquet de Vitamine K. Avec lui, les Congolais attendent l'amélioration des conditions de vie. Si à Béba Goumbou, l'on parle sécurité et paix, avec Vital Kameri, Luakamigini, on évoque le pain pour se mettre au travail. Et puis après, on pensera au progrès. Antipas Moussanyamouisi, figure de premier rang dans le Grand Nord, Beniboutembo. Il passe pour être celui qui peut réussir à apaiser les esprits des Congolais meurtris dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il peut, par sa stature, assurer une bonne intégration tant à l'interne qu'à l'externe. Ayant la maîtrise de ce que peut penser le voisin de la partie orientale de la RDC, Moussanyamouisi, peut être efficace pour contribuer au retour de la paix dans une intégration volu profitable au Congo-Kinshasa. Il avait fait cette promesse en pleine campagne électorale pour la présidentielle. Jean-Pierre Bemba Gombo, nommé vice-premier ministre de la Défense nationale au gouvernement Samadé, avait déjà promis à l'époque de mettre hors d'état dénuir les ennemis de la République. Suivez-le. D'une manière précise, ici à Doma, particulièrement au Nord-Kivu, je m'engage en délant les six mois. J'ai bien dit, dans les six mois, si je suis élu, à rétablir la sécurité dans tout le Nord-Kivu. J'ai bien dit, dans les six mois, si je suis élu, je m'engage à désarmer les groupes, les milices armées. Et puis, les militants du parti de mouvement national de mouvement de libération du Congo MLC en cible ont salué la nomination de leur président fondateur Jean-Pierre Bemba Gombo en poste de vice-premier ministre en charge de la Défense nationale Francine Limonguet. Autre poids lourd entrée en danse dans le gouvernement Samadé, Jean-Pierre Bemba Gombo. Sa nomination a été autant une surprise et ses supporters du mouvement de libération du Congo MLC en cible. Ces gens ont été contents et lui souhaitent bonne chance surtout que le poste cadre vraisemblablement avec la personne de la vice-primature de la Défense nationale. La nomination de notre président national au poste du ministre de la Défense nationale pour nous c'était un ouf de soulagement c'est parce que nous sommes au moment de la guerre et il a fallu une personne à la place pour rélever les défis qui se passent au niveau de l'Est de la République. Et pour nous c'est un ouf de soulagement et nous saluons cette nomination et nous profitons de cette occasion pour présenter nos sincères félicitations à notre président national le président national Jean-Pierre et nous le souhaitons fruitier mandat pour son exercice de la Défense. Sa nomination tombe à point nommée car la paix dans l'Est doit devenir une réalité vivable. Nous sommes très contents de ça parce que vous voyez aujourd'hui à l'Est du pays nos territoires sont récupérés par les Rwandais et la nomination là c'est dans le besoin qu'il a été nommé pour élever les défis. Devoix s'élève pour encourager le gouvernement Samalocondé 2 a bien travaillé étant donné que le soutien du peuple entier est garanti. Après la publication de l'équipe Samadé Nathan Poilat et Patrick Borrel Moukendi ont baladé leur micro pour recueillir les avis des Kinois à ce sujet. Les Congos ont besoin de la paix ensuite du pain pour espérer penser au progrès national. Le match étant difficile le code de partis politiques ont accepté eux aussi de mouiller les maillots. Samadé étant publié et au nombre de membres de ces gouvernements figurent en bonne place Vital Kameré au poste du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale. Une nouvelle qui enchante des Congolais qui souhaitent que ces géants de la scène politique congolaise puissent bien travailler. Cette initiative est très louable parce que les besoins se faisaient entendre en rapport avec l'architecture gouvernementale. Il s'est trouvé beaucoup d'évide et le chef de l'Etat a pu répondre à cette exigence nationale du point de vue politique c'est un geste très louable qui vient sceller dans l'optique de sceller l'Union nationale de sceller l'unité nationale et permettre à ce que toutes les couches politiques de tous bords puissent être représentées et enfin de booster l'action du gouvernement. Je salue les côtés compétences et managériales de l'honorable Vital Kameré c'est un économiste et des formations nous espérons qu'il prendra à bras-le-corps des problèmes très saillants relatifs à l'économie qui posent les problèmes parce qu'actuellement on ne peut pas nous voiler la face il y a flambé des prix des premières nécessités sur les marchés. Curieusement pour une annonce surprise de la nomination de Vital Kameré Lohanigini le siège de son parti est resté fermé jusqu'à 13h passé c'est vendredi 24 mars 2023 jour de la publication officielle qui sait si c'est pour signifier tous les sérieux accordés aux attentes de la population leur est au boulot pas à la fête. Et les Kinois se sont une fois de plus exprimés par rapport à ces rémaniements effectués où l'on remarque deux grosses surprises sur les entrées de Jean-Pierre Bemba et Vital Kameré. Tendu depuis plus de deux mois le gouvernement Osama-Lukon-de-deux a été enfin publié ce 24 mars 2023 si la plupart des membres du gouvernement Osama-1 conservent leur poste il faut cependant dire que PO était permuté ou débarqué dans ce nouveau gouvernement l'on note l'entrée des gros calibres de la politique congolaise dont Jean-Pierre Bemba Gombo et Vital Kameré certains Kinois ont donné leurs avis par rapport à ces rémaniements gouvernementaux effectués. Ces rémaniements sont une action encourageante ces mots du pays ne sont pas qu'à fêler tout ce qu'il dit nous devons tous mettre la pierre dans l'édifice pour notre pays et on sent un changement avec la nomination de Bemba Kameré et surtout le doyen en sport Nous apprécions quand même les rémaniements du gouvernement puisqu'on a touché quand même les secteurs les plus touchés nous voyons que non surtout les ministres et les ministères de la défense comme on a placé Jean-Pierre Bemba là-bas l'économie on a aussi placé on a placé aussi Vital Kameré sport Kamboulou là nous apprécions quand même les gestes du gouvernement nous allons voir comment ils vont amener le peuple congolais jusqu'à la prochaine peut-être élection Je suis très satisfait des cérémoniements effectués surtout dans le ministère de sport et défense Ici il est de rappeler que ce nouveau gouvernement qui entrera en fonction de nos jours à venir est composé de 58 membres dont 16 femmes Et ce reportage a été réalisé par Eliel Piamé et Patti Mbouzi Nous allons parler d'autre chose dans ce journal Tony Boulamba gouverneur honoraire de la ancienne province de l'Équateur et consultant international a tenu une conférence de presse c'est vendredi 24 mars 2023 au Pullman au Telagobé le président du mouvement pour le Congo considère que le projet de la loi Tchani comme étant un projet ségrégationniste et veut à tout prix l'arrêter pour l'ancien gouverneur de l'Équateur le projet de loi ségréganiste Noël Tchani une fois mis en place va diviser les Congolais c'est un projet dangereux qui risque d'enflammer le pays et détruit l'édifice de notre pavé mosaïque de vivre ensemble a-t-il renchéré Tony Cassius Boulamba demande à la justice congolaise d'arrêter Noël Tchani citoyen américain car sa proposition de loi est dangereuse certains pensent que dans cette loi ségrégationniste dit des pères et des mères il n'y a que les postes de président de la république qui est visé et convoité hélas non parce que les gens n'ont pas lu cette loi dans ces projets de loi insensé les époux comme les épouses des Congolais et Congolaises sont aussi visés et n'auront pas droit d'occuper certaines fonctions dans la république cela me rappelle la politique d'apartheid en Afrique du Sud et du tri sous Hitler le président du mouvement du Congo demande au peuple congolais d'être vigilant et alerté donc je propose que nos services judiciaires appréhendent ceux qui contribuent dangereusement à troubler la quiétude nationale en ces moments où notre pays connaît une rébellion injuste qui a freiné l'avancement de notre pays Tony Cassius Boulamba promet de faire de lobbying pour que le projet de loi Noël Chani ne puisse être adopté à l'Assemblée nationale et nous allons prendre les nouvelles de la direction générale des impôts des GIs la déclaration récapulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations et la porte d'entrée vers l'impôt sur les revenus de personnes physiques va être introduite par les autorités fiscales dans le jour à venir C'est au cours de ce mois de mars 2023 que la déclaration récapulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations sera dans sa phase exécutive créée par arrêté ministériel numéro 029 du 28 septembre 2022 par le ministre des finances Nicolas Kazadi la déclaration récapulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations est différente de l'impôt professionnel sur les rémunérations en effet l'impôt professionnel sur les rémunérations est payé chaque mois par l'employeur ou le patron tandis que la déclaration récapulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations se fait une seule fois l'an et elle est non payante elle est déclarée par l'employé au centre d'impôt de sa résidence si l'IPR peut être collectif la déclaration récapulative annuelle de l'IPR est strictement individuelle en plus la déclaration récapulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations et la porte d'entrée vers l'IRP impose le revenu des personnes physiques qui va être introduite par les autorités fiscales dans les jours à venir nous sommes très prêts d'ailleurs pour votre information ils sont insensibilisés ils continuent déjà à déposer sur 100% on a déjà reçu presque 40% de déclarations c'est déjà quelque chose je demande à tous les travailleurs et tous les agents ainsi que ceux là qui sont concernés pour déposer leurs déclarations de s'y mettre pour un développement idone de notre pays attendons-nous dans le centre d'impôt de la DGI de nos communes retirer les fiches de la déclaration récapulative annuelle d'impôt professionnel sur les rémunérations sans quoi les sanctions prouvues par la loi pour quiconque qui ne s'acquitte pas de son devoir fiscal serait d'application et sachez aussi que les musulmans ont débuté depuis hier jeudi 23 mars 2023 le ramadan qui est consacré aux jeunes à la prière et à la consécration A la mosquée Zamzam sur la venue ex-24 novembre dans la commune de Selimbao les musulmans ont ouvert ce 23 mars une période de ramadan qui est un temps de concentration et de consécration spirituelle comptant parmi les principales prescriptions de leur religion L'imam de cette mosquée de la zone périphérique de Kinshasa parle du message et objectif de cette période de prière Il pense que chacun doit répondre à l'appel de Allah Nous n'avons qu'un seul message et objectif pour ce ramadan 2023 C'est ce qui est repris dans les courants d'ailleurs Nous devons craindre Dieu dans la vérité en présence tout comme à l'absence des gens Nous devons faire ce que Dieu nous recommande l'amour et le partage dans l'attitude de prière L'imam Rajabounassor exhorte les musulmans de la RDC à l'unité et souhaite l'implication du chef de l'état pour rassembler les musulmans qui sont divisés En tant que musulmans du Congo nous demandons l'implication du chef de l'État dans la résolution de ces différents qui règnent entre nous Nous voulons et vivre l'unité qu'on a toujours observée au sein de notre religion islamique Rappelons que le ramadan qui a débuté officiellement hier se terminera le vendredi 21 avril Trois sujets d'actualité se démarquent en parcourant les colonnes des différents journaux parus ce vendredi D'abord le remaniement du gouvernement ensuite la rencontre Félix Tshisekedi Nicolas Sarkozy et enfin la situation sécuritaire en République démocratique du Congo En ce qui concerne le remaniement la liste des ministres du gouvernement Samaloukonde 2 est publiée par Forum des AS La Prospérité et Africa News Dans ce gouvernement dont la prospérité présente le tableau synoptique des mutations opérées se retrouvent Peter Kazadi Jean-Pierre Bemba Vital Kamere Antipas Mboussania Mouissi et François Kaboulot nommés respectivement à l'intérieur et anciens combattants à la défense nationale à l'économie nationale à l'intégration régionale et francophonie et au sport et loisirs Au total fait savoir Africa News 12 nouvelles figures intègrent l'exécutif national 8 permutations de portefeuille et une promotion L'équipe compte 58 membres soit 3 de plus que Samaloukonde 1 5 vice-premiers ministres à savoir Peter Kazadi à l'intérieur Jean-Pierre Bemba à la défense Vital Kamere à l'économie Christophe Loutounoula aux affaires étrangères et Jean-Pierre Lyaou à la fonction publique 11 ministres d'état 29 ministres et 12 vice-ministres Comme on peut le remarquer écrit Forme des As ce réaménagement est marqué par le retour aux affaires des personnalités emblématiques et le départ du ministre en condé qui paye là notamment sa gestion de la réfection des stades finalement non homologués par la CAF L'actualité c'est aussi la rencontre du président de la République Félix Tshisekedi et de l'ancien président français Nicolas Sarkozy Sarkozy qui pour Econews est venu à Kinshasa pour une opération de séduction renouer le contact entre la RDC et le Qatar et Paris Cochet rétablir le pont entre Kinshasa et Kigali écrit-il sont entre autres des éléments probants qui ont justifié le séjour éclair de Sarkozy à Kinshasa les prochains jours et mois à venir nous en dirons plus termine le tri hebdomadaire ce qu'il faut aussi savoir du passage de Sarkozy à Kinshasa est qu'il n'a pas fait de déclaration à l'issue de son entrevue avec Tshisekedi une entrevue qui selon le monitor n'a rien d'une quelconque démarche diplomatique le tabloïde rappelle le récent passage de l'ancien premier ministre français Jean-Pierre Raffarin pour une rencontre officielle les leaders pour la paix avec le président Félix Tshisekedi ainsi que celui de l'ancien président français François Hollande en septembre 2022 toujours à propos de la visite de Sarkozy le phare rapporte que la présidence congolaise a tenu à en souligner le caractère strictement privé et à lever tout équivoque au sujet d'une prétendue mission de bons offices de Sarkozy entre Tshisekedi et Kagame la précision valait son pesant d'or écrit-il car la France est toujours mal vue au sein de l'opinion interne congolaise à cause de sa position ambiguë face à l'agression armée dont la RDC fait l'objet de la part du Rwanda qui se cache derrière le M23 pour le potentiel la grande interrogation concernant la rencontre Tshisekedi-Sarkozy est celle de savoir si l'ancien président français a pris sa propre initiative pour faciliter le dialogue devenu nuageux entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi sachant que c'est sous Sarkozy que la France et le Rwanda s'étaient réconciliés officiellement après les accusations de complicité des génocides portées par Kigali à l'encontre de Paris pour son soutien au régime out-ruandais en 1994 enfin alors que la référence plus annonce que le conseil de sécurité de l'ONU discutera de la situation en RDC et recevra le 29 mars prochain à New York au cours de sa réunion un exposé sur le dernier rapport du secrétaire général Antonio Guterres sur la MONUSCO publié le 20 mars l'avenir lui revient sur le passage du conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour faire pratiquement la même chose que les membres du conseil de sécurité de l'ONU qui ont séjourné en RDC où ils ont été incapables de condamner Kagame pour avoir agressé la RDC à travers les terroristes du M23 preuve pour le quotidien que la RDC ne doit rien attendre de ces instances et que la priorité doit être donnée à la montée en puissance des FARDC pour leur permettre de chasser l'ennemi car estime-t-il si la visite de l'Union africaine doit se conclure par observer la situation en vue de faire un rapport ceux-ci ne devraient pas exiger leur déplacement à Kinshasa bonsoir ce journal est aussi terminé mesdames et messieurs nous allons prendre le rappel des titres le gouvernement Sama 2 est enfin arrivé avec 4 vice-premiers ministres Bemba Jean-Pierre à la défense nationale Kazadi Peter à l'intérieur et sécurité Lyao Jean-Pierre à la fonction publique et Caméré Vital à l'économie nationale victoire des Léopards de la RDC c'est vendredi au stade Kamalondo de Lumbashi la RDC a battu la Mauritanie par 3 buts à 1 pour la 3ème journée des éliminatoires Cannes Côte d'Ivoire 2023 le match retour est prévu pour le 28 mars prochain et ce journal est complètement terminé mesdames et messieurs merci à vous tous qui l'avez suivi nous vous retrouverons dans les jours à venir bonsoir chez vous